... De retour à Deauville, au Yacht Club de Deauville, qui nous accueille comme chaque année pour parler cinéma, entre autres du festival du cinéma américain, certes aussi du Hofcourt de Trouville. On a parlé un peu du festival de Villerville tout à l'heure avec son organisateur, le festival russe de Honfleur. On a parlé aussi un peu de Houlgat et de Cabourg. Et là, on revient donc à la genèse de notre émission avec le festival du film américain de Deauville qui célèbre entre guillemets sa 42e édition. Un bon festival, une bonne mouture, selon Bruno Barthes, que nous avons accueillie en début d'après-midi. Et nous accueillons le maire de Deauville, M. Philippe Augier, pour nous parler justement de cette nouvelle édition. M. Augier, bonjour. Bonjour. Une 42e édition, comme la 41e, la 40e, qui se passe tranquillement. On va dire qu'il n'y a jamais véritablement de gros soucis d'organisation. Tout est fait en amont et un peu dans l'ombre, c'est très bien. Et là, hormis quelques aspects sécuritaires supplémentaires, mais on ne va pas l'aborder, c'est un festival classique, somme toute, qui se déroule bien. C'est l'ouverture, déjà. Oui, c'est jamais classique. Parce que c'était classique quand il n'y avait que des blockbusters hollywoodiens. On présentait les films qui allaient venir sur les écrans au mois d'octobre, etc. Depuis qu'on a ouvert, depuis 95, depuis qu'on a ouvert au cinéma indépendant, avec une compétition, c'est jamais classique. Parce que le cinéma indépendant, il est la traduction de l'évolution de la société américaine. C'est des premiers ou des seconds films. Il y a une extraordinaire création. Et c'est remuant. C'est un regard particulier. Et donc, c'est jamais classique de ce point de vue-là. Alors, effectivement, dans l'organisation, c'est assez rodé. Entre la ville, le CID, le Palais des Congrès, et le public système, qui sont des grands du cinéma, ça fonctionne très bien. Mais ce qui est formidable dans ce festival, c'est qu'il y a toujours une interpellation. Ce cinéma indépendant est interpellant. Et ça, c'est passionnant. On en est au début. L'année dernière, vous aviez été interpellé et très ému au niveau artistique sur le film de James Dean. Là, qu'est-ce qui, déjà, transpire ? Quel est le film qui va vous bousculer, là, déjà ? En ouverture, c'était... Alors, le film d'ouverture, mais il n'est pas dans la compétition. C'était un très bon film, le film de l'ouverture. Et puis, hier soir, il y avait aussi un très bon film sur la guerre de sécession qui abordait le sujet du racisme et de la population noire aux Etats-Unis, etc. Donc, très intéressant. Les amis qui suivent les films du cinéma indépendant m'ont dit que Captain Fantastic était un film extraordinaire. Alors, bon, de là à penser que le premier film de la compétition allait l'emporter, on verra bien. Il y a un jury présidé par Frédéric Mitterrand qui est un jury qui a une grande capacité à juger de la création. Vous êtes, je ne dis pas, dans le secret de la programmation ou vous découvrez un peu, comme tout le monde, ce qui va arriver ? Non. Vous savez que Bruno Barle a toujours des choses un peu particulières à nous présenter. Vous savez que l'équipe du Public Système voit 1000 films par an pour nourrir leurs différents festivals. Et alors, nous, on n'est pas du tout dans le secret, comme vous dites. On découvre. Mais on a une confiance formidable dans cette équipe. Et cette confiance, elle s'est fondée sur les premières sélections. Dès les premières années de la compétition, les films qui ont gagné la compétition, alors que c'était des films indépendants, donc les grands studios n'avaient rien à voir là-dedans, sont devenus des films incroyablement commerciaux, à succès. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le cinéma indépendant américain a envie d'être présenté au Festival de Deauville. Donc Bruno Barle et ses équipes, ils n'ont plus qu'à choisir les meilleurs. Il y a une ouverture sur les séries. C'est quelque chose qui vous dérange ou pas du tout ? Qu'on puisse parler maintenant des séries qui sont aussi des gros monstres. Alors c'est amusant que vous me demandiez si ça me dérange, c'est que j'ai été le premier à pousser pour qu'on prenne les séries. Alors d'abord, pour plusieurs raisons. Pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est qu'un festival, c'est comme une entreprise. Si ça ne renouvelle pas ses produits, il y a un moment où ça s'use. Donc il y a eu les blockbusters pendant 20 ans, de 75 à 95. Après, il y a eu le cinéma indépendant et la compétition. Après, il y a eu les documentaires. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai dit aux organisateurs, il nous faut les séries. Là, j'avais une petite angoisse qu'il se crée un festival des séries. Et je n'aurais pas voulu qu'on se fasse piquer ce truc-là. Et puis la deuxième raison, c'est que les séries, c'est le nouveau cinéma américain. D'ailleurs, quand vous regardez bien, le nombre de grandes vedettes, acteurs, actrices, qui viennent des séries et qui finissent dans des films de grandes prod, c'est considérable. Le plus célèbre d'entre eux étant George Clooney. Et donc, c'est le nouveau cinéma américain, les séries. D'ailleurs, si les séries encombrent nos chaînes de télévision, c'est bien parce que c'est le nouveau cinéma. Cette année, le petit frémissement, entre guillemets, on sait que les stars sont les films, selon Bruno Barbe, le frémissement qui va faire qu'un autre public va venir à ce festival, c'est Harry Potter, comme on l'appelle, c'est Daniel Radcliffe, ou pas ? Oui, je crois que... Est-ce qu'on sent que c'est déjà que ça ? Daniel Radcliffe, il va mobiliser du monde, normalement. Bon, Harry Potter est à Deauville. Voilà, ça c'était... C'est une très bonne chose. Mais je crois que Bruno Barbe a raison. Ce qu'on célèbre avant tout, c'est le cinéma, c'est les films. Alors après, les vedettes, elles peuvent venir, elles ne peuvent pas venir. Souvent, elles ne viennent pas parce qu'elles sont en tournage. Les boîtes de production sont beaucoup moins généreuses qu'elles l'ont été à une époque. À une époque, elles animaient toute la ville, elles faisaient des fêtes tous les soirs, etc. Aujourd'hui, tout le monde fait des économies. Donc, c'est moins... De ce point de vue-là, c'est moins facile à organiser. Mais, cette année encore, on a beaucoup de vedettes. On était un peu inquiet du fait de tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, les attentats, etc. Et les Américains sont très sensibles à ce genre de choses. Et on avait un peu peur que les metteurs en scène ou les acteurs et les actrices viennent moins. Et finalement, il y a beaucoup de monde. Et c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que ce festival est vraiment installé, séduisant pour les Américains. D'ailleurs, il y a 40 ans de les commentaires de ceux qui sont sur scène tous les soirs pour voir que les Américains prennent ce festival très, très au sérieux. Vous parlez d'économie. Ça a été un coût dur ou un coût compliqué, en parlant de coût avec un action circonflexe à gérer, supplémentaire, pour la sécurité ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous les renforcements de sécurité sont coûts de chair, coûts de chair à l'État, parce qu'il y a une partie qui est assumée par l'État et puis coûte de chair à la ville, évidemment, parce qu'il y a une partie qui est assumée par la ville. Mais ça s'est vraiment bien passé. C'est-à-dire qu'on aurait pu craindre que l'État soit sur-sécurisant pour être tranquille. Mais ils ont bien compris qu'aussi, dans cette ville, il y a une économie et qu'il ne faut pas tuer cette économie. Donc il faut que les gens puissent accéder, il faut que les gens puissent faire leurs courses, se balader. un festival, c'est une fête et il ne faut pas tuer la fête. Et la philosophie de la ville qui organise beaucoup d'événements tout au long de l'année, c'est qu'on n'annule rien dans la mesure du possible. Alors bien sûr, on prend les mesures de sécurité qu'il faut prendre. On sait en même temps qu'il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours un truc nouveau qui s'invente pour contourner la sécurité. En tout cas, tout ce qu'on peut mettre en oeuvre en matière de sécurité, on l'a mis en oeuvre en parfait accord avec les forces de l'ordre. Et pour l'instant, ça fonctionne et j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a juste un petit décalage par rapport aux inaugurations peut-être de cabines dont les horaires sont donnés au dernier moment. Oui, parce que je crois que quand on met en place un dispositif de sécurité, ce n'est pas très sécurisant de l'annoncer à l'avance. Donc, peu importe les horaires, ce qui est important, hier, j'étais avec Stanley Tucci pour baptiser sa cabine. Il y avait 500 personnes qui attendaient et on avait donné l'horaire quelques heures avant. La prochaine, c'est ? Ils sont dévoilés, quoi que ce soit. La prochaine, c'est James Franco. D'accord. Ça se fera ? Ça se fera peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Pas de cabine avec Daniel Radcliffe ? Peut-être. Peut-être. L'avenir pour la ville de Deauville au niveau artistique et culturel, les prochains gros, gros, gros événements qui se préparent. On sait qu'il y a votre pôle culturel sur les franciscaines qui se bâtit. Ça, ce n'est pas avant 2018 ? 2019. 2019. On coupera le ruban en 2019, mais les travaux vont commencer en 2017. Et ce fameux festival du film asiatique, va-t-il revenir ? On fait tout pour qu'il revienne. J'ai bien dit qu'on ne l'annulait pas, qu'on le suspendait. Et on fait tout pour qu'il revienne. Et ça, ça pose un sujet beaucoup plus général. C'est comment allons-nous, dans l'avenir, avec les baisses de dotations, avec, pour les stations comme les nôtres, une baisse des casinos, comment allons-nous financer les grandes manifestations culturelles ? Si on ne trouve pas des fonds privés, on n'y arrivera pas. On a suspendu le festival du cinéma asiatique parce qu'il nous manquait des sponsors. On est en train de travailler très dur. J'ai trouvé des voies pour essayer de trouver des sponsors importants en Asie. Et on espère que ça va marcher. Mais vous savez qu'en 2016, 350 festivals annulés, par manque de moyens. Et donc, il faut impérativement que nous mettions en place un système qui fasse que les fonds privés financent la culture. Sinon, c'est la culture qui va trinquer dans la baisse des dotations globales de financement, de fonctionnement donnée par l'État, aux collectivités locales. Je l'ai d'ailleurs dit dans mon petit discours d'ouverture du festival américain. Si on n'avait pas toutes ces sociétés qui nous aident et qui financent presque la moitié du festival, une petite ville comme nos villes n'aurait pas les moyens de faire un festival de cette importance. Donc ça, c'est un discours peut-être d'espoir pour le prochain président de la République en 2017. Oui, je crois que ça ne se décrète pas. Je crois qu'il faut convaincre les entreprises qu'elles ont un rôle à jouer dans la culture. La culture, c'est quelque chose qui... C'est un ciment social. Et les entreprises ont besoin qu'il y ait un ciment social. Donc il faut qu'elles participent à cet effort. C'est un effort national. C'est un effort au bénéfice de la culture. Qu'est-ce qui vous attend, vous, ce soir ? Projection ? Alors ce soir, c'est un hommage à Michael Moore. Malheureusement, il n'a pas pu venir parce qu'il a un gros ennui familial. Mais, et ça, Bruno Bard a dû vous le dire, c'est que cet hommage, on le fait à l'homme, à son cinéma, à son engagement. Il a un regard sur la société américaine qui est assez particulier, assez critique. Mais en même temps, c'est par la critique qu'on progresse. Et il ne sera pas là. Mais on ne va pas annuler un hommage sous prétexte que l'hommager n'est pas là. Donc il regardera ça de loin, avec d'autres préoccupations. Parce que le fait qu'il ne soit pas là tient à une raison majeure. Mais en tout cas, Michael Moore, c'est un grand du cinéma américain. Et il est en plus l'incarnation, enfin à mesure en tout cas, d'un cinéma américain qui ne se contente pas de faire des blockbusters, mais qui fait des documentaires, qui est un cinéma engagé. Et le cinéma, c'est un vecteur fort dans la rencontre des cultures. On a besoin dans ce monde totalement agité, dans ce monde qui connaît tellement de conflits, de découvrir les cultures des autres. Et le cinéma est un vecteur absolument extraordinaire pour ça. Un message d'espoir en tout cas. Merci, M. Ogilé, d'avoir accepté notre invitation. Et si ce n'est à très vite, en tout cas à l'année prochaine. Merci beaucoup à vous.